Avec nous à partir de New York, M. John McArthur, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes président des publications et des éditions Harper's Magazine. M. John McArthur, la situation en Palestine occupée divise la classe politique. Quel impact a cette situation sur l'électeur aux Etats-Unis ? Très peu, finalement, parce que vous avez deux concurrents pour la Maison-Blanche qui sont ultra, ultra pro-Israël. Alors, il n'y a pas d'intérêt chez Donald Trump de critiquer la politique israélienne-palestinienne de Biden, parce que Biden a vraiment, finalement, appuyé la politique agressive à Gaza entamée par des Israéliens dès le début. Donc, il n'y a rien à critiquer. Il ne peut pas profiter de la crise, Trump. Il n'y a pas d'enjeu, vraiment. Israël, aux Etats-Unis, ça fait un peu le 51e État. Il y a des liens tellement serrés entre la communauté juive aux Etats-Unis et en Israël. Il y a beaucoup de citoyens binationaux. Il y a très peu de questions que le gouvernement américain va soutenir ou appuyer la politique israélienne. Cela dit, il y a aujourd'hui des manifestations pro-palestiniens qui sont vraiment inouïes aux Etats-Unis. C'est du jamais vu. Et ça n'a pas changé la donne, finalement, mais ça a quand même modifié la politique américaine. M. John McArthur, nous parlons également de l'électorat américain. Vous venez de l'indiquer à l'instant. Il y a eu d'immenses manifestations aux Etats-Unis contre la politique ou l'alignement, on va dire, de la Maison-Blanche dans cette guerre contre la Palestine. Joe Biden, en l'occurrence, qui était en campagne, s'est vu brutalement interrompu mardi 23 janvier par des Américains qui manifestaient contre sa politique ou son alignement sur la politique israélienne. C'est nouveau, c'est complètement nouveau, ce genre d'affrontement. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien la gauche américaine se déchire sur ce sujet. Il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de juifs démocrates, disons plutôt gauchistes, qui sont outrés par la politique plus radicale des gauchistes, dont des juifs gauchistes, qui sont extrêmement pro-palestiniens. Il y a une fissure maintenant vraiment grave qui met en danger la candidature de Biden. Parce que là, si c'est très serré entre lui et Trump, comme c'était en 2020, mais le meilleur exemple c'est 2016, entre Hillary Clinton et Trump, ça pourrait faire basculer l'élection en faveur de Trump, si les gauchistes pro-palestiniennes refusent de se présenter aux urnes. Vous pensez qu'au final, la société américaine, l'électorat américain, n'a pas grand choix entre Joe Biden d'un côté et Trump d'un autre ? Aucun. Il n'y a aucun choix. Trump, rappelez-vous, a fait déplacer l'ambassade américain de Tel Aviv à Jérusalem. Oui. Biden n'a pas abrogé la décision. Biden a soutenu Zainiaou dès le début. Il n'y a pas de créneau pour Trump vraiment de critiquer la politique étrangère israélienne, excusez-moi, de Biden. À l'instant, il n'y a pas de voie vraiment différente ou plus équilibrée entre les Israéliens et les Palestiniens aux États-Unis avec un statut qui pourrait vraiment changer le débat. D'ailleurs, il y a M. Kennedy, Robert Kennedy, le fils du frère de John F. Kennedy qui a été assassiné en 68. Ce nouveau Kennedy est ultra, ultra, ultra pro-Israël et il met une candidature indépendante pour la présidence. Il y a Cornel West, militant, intellectuel noir, gauchiste, qui sympathise avec les Palestiniens, mais il n'a pas de plateforme pour vraiment débattre avec Trump ou Biden. Trump remporte l'élection au New Hampshire. Il verrouille ainsi le parti républicain. C'est la gauche qui pourrait faire la différence lors de la prochaine présidentielle aux États-Unis ? En s'abstenant, oui. Parce que la gauche devrait, en principe, appuyer Biden contre Trump. Mais tout est flou maintenant. Parce que, voyez-vous, Trump se présente, ce qui est bizarre, mais c'est vrai, il se présente comme le candidat de la paix. Il voudrait trouver une solution en Ukraine, négocier la paix avec la Russie. Et Biden reste très agressif, ultra, ultra pro-Ukraine. Ils ont l'air, les démocrates ont l'air d'être les vats en guerre par rapport avec les républicains plus paisibles. Et ça, c'est un peu grotesque. Parce que, normalement, les démocrates, ou du moins une partie du Parti démocrate, elles toujours prenaient une politique étrangère moins agressive, moins internationaliste, qui s'opposaient traditionnellement à la guerre sainte, anticommuniste, et plus tard, les interventions libérales, humanitaires, dont on parlait au Kosovo, en Irak, l'invasion de l'Irak, etc. C'était les républicains qui dominaient le débat pro-intervention. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a Trump qui prône une politique plus isolationniste. Et c'est Biden qui représente, avec ses confrères démocrates, la politique que beaucoup de gens, comme moi, trouvent plutôt impérialiste. Trump semble vouloir faire oublier son passé diplomatique au Moyen-Orient. L'électorat va-t-il occulter ce passé diplomatique ? Non, je pense que non, parce qu'il faut parler de la politique domestique américaine. Les Juifs, ça fait 3% de la population, ce n'est pas grand monde aux États-Unis. Mais il y a des donateurs juifs qui sont très importants, qui ont toujours, toujours, à 90%, appuyé la coalition démocrate depuis les années Roosevelt, dans les années 30. Trump, c'est le premier qui a pu écarter un peu les Juifs du Parti démocrate, parce que son gendre est juif, milliardaire, et il a encore des liens très serrés avec Israël à travers son beau-fils. Bien que Trump s'amuse à inviter des racistes, des antisémites, des antinoirs, dîner chez lui à Mar-a-Lago, en tout cas, il a quand même pu écarter un peu ces liens très serrés entre le Parti démocrate et les donateurs juifs. Donc, il n'a pas intérêt à vraiment discuter la situation au Proche-Orient. C'est plutôt, aidez-moi, donnez-moi plus d'argent. J'ai fait déplacer l'ambassade américain à Jérusalem, je serai toujours de vos côtés. Mais il ne va pas pouvoir devancer Biden en tant que pro-israélien. Le président Trump s'adresse peu aux Juifs, mais il s'adresse par ailleurs beaucoup aux évangélistes, M. John MacArthur. Oui, comme vous le savez, les évangélistes sont également ultra pro-Israël parce qu'ils ont cette idée biblique de la fin du monde qu'ils attendent et ça va paraître en Israël. C'est une alliance malsaine, c'est une alliance bizarre, mais voilà les évangélistes qui, normalement, seraient outrés par la conduite personnelle de Trump, sexiste, envers les femmes, qui le soutient jusqu'au bout à cause de sa position pro-Israël. M. John MacArthur, le choix politique aux Etats-Unis semble se restreindre par rapport aux candidats. Est-ce un effet d'optique ? Je m'explique. Il y avait des candidats qui établissaient un léger équilibre, tel que Bernie Sanders. Ce dernier disait, il y a cela peu de temps, Biden doit arrêter l'aide d'Israël après la promesse de Netanyahou de détruire l'État palestinien. Est-ce une impression que l'on a de l'extérieur, M. John MacArthur, ce rétrécissement de la classe politique concurrentielle lors d'une échéance électorale ? Non, vous avez tout à fait raison, ça se rétrécit, mais ça a été fait exprès par le Parti démocrate régulier mené par Biden. Sa première tâche était de détruire Bernie Sanders. Il est entré en campagne pour justement arrêter, freiner la candidature de Sanders, qui aurait pu remporter les primaires et gagner la désignation du Parti démocrate. C'est bel et bien Biden qui l'a arrêté en tant que chef du Parti démocrate, parce que le Parti démocrate déteste le désordre. Ils sont très antidémocratiques, les démocrates. Donc quand vous entendez Biden prôner la solution à deux États, qui est à mon avis maintenant un leurre, c'est une tactique très cynique de prôner la solution à deux États, sachant que les Israéliens ne vont jamais, jamais l'accepter, ou s'ils l'acceptaient, ce serait une nation palestinienne sans droit de nation. C'est une proposition de dupe, hein ? Oui, c'est une proposition de dupe. Alors que Sanders, qui avait beaucoup plus de poids il y a cinq ans dans le Parti, aujourd'hui n'en a presque aucun, parce qu'il a été neutralisé par Biden. Et Sanders, malheureusement, a accepté cette idée qu'il fallait s'arrêter de critiquer Biden et de se dévouer entièrement à la défaite de Donald Trump. Alors maintenant, il est coincé. Il n'a pas de marge de manœuvre. Il est tombé dans le piège de son propre jeu. Dans son propre jeu, exactement. Et vraiment, c'est un type très bien, Bernie Sanders, le meilleur qu'on a vu depuis très longtemps sur la scène nationale. Mais il s'est suicidé, politiquement. Monsieur John McArthur, le journaliste Thomas Freeman, journaliste au New York Times, a écrit ceci. Biden a deux élections, une en Amérique contre Trump et une en Israël contre Netanyahou. Biden fait tout et constamment tout pour avoir Netanyahou de son côté. De son côté, Netanyahou détourne le regard et choisit Trump. Qu'est-ce que cela implique ? C'est la vérité que Netanyahou, son soutien de Trump tacite contre Biden pour faire peur à Biden. Parce que Biden a très peur d'être attaqué par le lobby israélien aux États-Unis, d'être abandonné par les grands donateurs pro-Israël. Donc, Netanyahou, il fait des clins d'œil à Trump, simplement pour faire peur, intimider Biden. Quand on parle des liens serrés entre Israël et l'Amérique, il faut considérer Israël un peu comme la 51e État des États-Unis. Et les liens serrés ne sont pas juste soutenus par les donations des Juifs démocrates. Il s'agit aussi des liens vraiment de citoyenneté. Rappelez-vous que Netanyahou a grandi en partie en Philadelphie. Il est allé au lycée en Philadelphie. Golda Meir, l'ancien premier ministre des années 60 et 70, a passé toute sa jeunesse à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il y a des liens enracinés. Quand on parle de la politique extérieure étrangère des États-Unis, il y a toujours un aspect domestique, intérieur. Alors, quand je parle de la 51e État, c'est la vérité politique, même si ce n'est pas techniquement, constitutionnellement la vérité. C'est vrai que la grande majorité des Américains ne s'intéressent pas du tout à la politique étrangère. Ils sont nombrilistes. Ils n'ont aucun intérêt dans la politique internationale, les grandes idées, l'intervention. Mais il y a quand même une minorité très active. Et parmi cette minorité active, il y a énormément de soutien pour Israël. Si Biden, son soutien d'Israël ou de Netanyahou a l'air de s'affaiblir, il va perdre du soutien. Et il a très peur de ça. Très, très peur. Les lignes sont peut-être en train de bouger, M. John MacArthur. Dans les rues de Chicago ou encore de Washington, il y a eu des manifestations extrêmement importantes. Sans doute plus importantes que dans certaines capitales arabes. Oui, oui, et à Washington, dans la capitale, il y a eu une manifestation. Il y a des centaines de milliers de pro-Palestiniens qui sont sortis dans la rue pour afficher leur soutien de la cause palestinienne. Ou bien pour prôner un cessez-de-feu. Il y a énormément de soutien aujourd'hui pour les Palestiniens. Et ça s'affiche, ça se montre dans la rue. C'est une grande différence. Mais c'est quand même, dans notre système électoral, ce n'est pas assez pour changer la donne. Ça ne va pas changer la politique étrangère des États-Unis. Si Netanyahou ose humilier Biden frontalement, ça pourrait changer. Mais il est très habile, Netanyahou. Il a toujours su comment séduire les démocrates, en même temps qu'il s'aligne avec les pires, les pires droitistes du mouvement polon dans le Cisjordanie. Et c'est comme ça qu'il maintient le pouvoir. On attend, tout le monde attend que le gouvernement de Netanyahou tombe. Tout le monde souhaite que ça tombe. Mais ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Vous pensez que le gouvernement de Netanyahou ne tombera pas ? Ça devient une question nationaliste en Israël. Est-ce qu'on va permettre aux étrangers de nous intimider, de nous obliger de suivre leur dictat ? Ou est-ce qu'on va indépendamment choisir notre premier ministre ? Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est que vous savez qu'il y a l'ancien ambassadeur israélien en France. Il l'a très bien dit. Le moment qu'un premier ministre israélien fait le bon choix, qui ordonne que les colons extrémistes sortent de la Cisjordanie, ça va entamer la guerre civile en Israël. Et la guerre civile, on l'attend. Il faut que ça ait lieu. Une guerre civile, c'est nécessaire en Israël. Ça, c'est l'ancien ambassadeur israélien en France qui l'a dit. Finalement, pour arriver à une solution quelconque, il va falloir évacuer ou organiser le retrait de ces 300 000. Il y a combien maintenant en Cisjordanie ? 500 000 qui sont très bien armés, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et Netanyahou dépend de leur soutien. Ils restent au pouvoir. Absolument. Alors, selon les chiffres des Nations Unies, 700 000 colons vivent dans des colonies en Cisjordanie. Oui, c'est ça. C'est l'essentiel du danger. Monsieur John MacArthur, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir bien voulu également répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup, monsieur MacArthur. Merci à vous. John MacArthur est président des publications et des éditions Harper's Magazine et il était avec nous à partir de New York.